Ce petit garçon, assis, tout seul en train de lire, rêve d'être aimé et entouré par des amis qui seront là pour lui. Un médicament à la solitude. Ces deux personnes sont toxiques l'une envers l'autre, tout le temps ensemble, du matin au soir, se forcent à s'aimer. Alors qu'elles rêvent d'être des inconnus. Un médicament à la solitude. Lui et ses deux filles sont le trio dont tout le monde rêve. Ils se connaissent par cœur, ne se sont jamais trahies, ont fait les trois sans coups ensemble. Sorties, délires, confiance, complicité, différents mais inséparables. Un médicament à la solitude. Ce groupe rêve seulement de fêtes, sorties, rires, conneries. Ils ne pensent qu'à cela. Pas de confiance, pas de confidence, que de l'amusement. Un médicament à la solitude. Aimé et entouré par tout le monde. Suivi par tant de gens. La popularité avant tout. Ce genre de personnes ne pensent pas avoir de vrais amis. Que du superficiel. L'amitié. Oui, l'amitié. Ce médicament à la solitude.